Sékouana n'est pas seulement une divinité gallo-romaine dont l'histoire se fond avec celle de la Bourgogne du début de l'ère chrétienne. C'est aussi le nom du prototype roulant de véhicules multimédia développés de concert par le pôle automobile de Bourgogne et par Orange. La paternité du projet automobile revient au bureau de style Madness Design qui a conçu le véhicule voici deux ans. Le pôle automobile de Bourgogne s'est ensuite attaché à réunir les compétences des entreprises régionales pour réaliser une première mouture de Sékouana. En mai 2004, un partenariat est conclu avec Orange pour réaliser une nouvelle version du véhicule intégrant des prototypes d'applications multimédia communiquantes. Dans sa robe noire ornée de bandes orange avec son museau plongeant, son pavillon de type Targa, ses jantes 18 pouces et sa poupe rehaussée par un aileron, Orange Sékouana présente une silhouette très agressive. Développée sur la base d'une plateforme d'Opel Speedster, elle est propulsée par un moteur 2,2 litres dont la puissance a été portée à 180 chevaux par le préparateur Sodemo. Mais sa plus grande originalité réside dans son instrumentation et ses équipements de télécommunication adaptés au réseau de téléphonie mobile de 3e génération, dit UMTS. Offrant un débit de transmission élevé, le réseau UMTS d'Orange permet d'exploiter des services plus riches en données et en images. Orange Sékouana peut ainsi positionner conducteurs et passagers au cœur d'un ensemble d'applications multimédia innovantes, ludiques et fonctionnelles. Via le webmail du portail Orange 3G, les occupants d'Orange Sékouana restent en contact permanent avec le monde extérieur. Après s'être identifié, le passager consulte sa messagerie au moyen d'un micro-ordinateur et d'un clavier virtuel rétractable installé à l'avant de la voiture. Ce dernier est généré par projection laser de l'alphabet sur un support physique et utilise un principe de reconnaissance optique pour la saisie des instructions. Équipé d'un smartphone ou PDA communiquant et d'un kit main libre Bluetooth encastré dans le tableau de bord, le conducteur d'Orange Sékouana bénéficie de la navigation par GPS. Une fois saisi l'adresse de destination, le GPS localise le véhicule et calcule meilleur itinéraire à suivre selon l'état du trafic. Dans 700 mètres, préparez-vous à tourner à droite. Le guidage du conducteur est assuré en mode graphique sur l'écran du PDA et en mode vocal. Tournez à droite. Le tout en permettant la réception de communications téléphoniques. L'itinéraire comme l'information trafic s'actualise en temps réel. Si le conducteur ne suit pas les informations indiquées ou se trompe de direction, l'application recalcule un nouvel itinéraire. Dans 300 mètres, tournez à gauche et ensuite tournez à droite. La durée totale du parcours est automatiquement actualisée. Orange assure cette fonction de guidage pour tous les déplacements effectués en France et en Europe. La mise à jour de la cartographie est en permanente. High-tech et ludique, le portail UMTS Multimédia 3G permet aux passagers de vivre l'automobile autrement. Il offre de nouvelles possibilités de loisirs comme l'accès en direct à des chaînes de télévision au travers du bouquet Orange. Une sélection de contenus vidéo permet de rester en contact avec l'actualité via des mini-journaux, de suivre des événements sportifs ou encore de visionner des clips musicaux et des bandes-annonces de films. Premier opérateur de téléphonie français, Orange s'affirme aussi comme le plus novateur en matière de technologies embarquées. Ses efforts témoignent de sa volonté de toujours mieux répondre en partenariat avec les acteurs de l'industrie automobile aux attentes de ses clients. Avec Orange, le véhicule du futur devient dès aujourd'hui une réalité. Vous êtes l'arrivée à destination.